Musique Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi. Nous sommes le 7 avril. L'ouverture annoncée de plusieurs vaccinodromes pérennes prochainement en Auvergne-Rhône-Alpes et notamment à Eurexpo. La troisième vague de l'épidémie continue de monter dans le Rhône. Tous les indicateurs sont dans le rouge. La cité internationale des Arducières qui sera implantée à Vénitieux. Initialement, elle était imaginée à Saint-Génie-Laval. Mais c'est le site du Puiseau qui a finalement été choisi par le nouvel exécutif de la métropole. Un nouveau projet de ferme urbaine et cette fois-ci sur la commune de Caluire. Bastien Jouin, conseiller municipal délégué en charge de ce projet, nous en dira plus sur ce qu'il appelle la vraie écologie pragmatique. Un mot de basket avec l'Asvel féminin qui a remporté une cinquième victoire de rang hier soir. Et puis l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais touchée désormais par 15 cas de Covid-19. Des conséquences sur la sélection allemande qui finalement n'a pas retenu Jennifer Marozan. Lui en demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin, Gérald Debuchon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le président de la région, Laurent Wauquiez, la préfecture et l'agence régionale de santé ont annoncé l'ouverture de plusieurs vaccinodromes pérennes prochainement en Auvergne-Rhône-Alpes. Outre le centre de Gerland, désormais dimensionné pour vacciner 2000 personnes par jour, des centres de grande capacité vont ouvrir leurs portes. Eurexpo pourrait notamment abriter un nouveau vaccinodrome au mois de mai. 3000 doses pourraient être injectées sur ce site. Selon l'ARS, 1,1 million d'habitants de la région ont reçu au moins une dose depuis le début de la campagne. En avril, 1,4 million de doses seront livrées en Auvergne-Rhône-Alpes. Toujours est-il que la troisième vague de l'épidémie continue de monter dans le Rhône. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Les taux d'incidence sont toujours sur une pente ascendante qui atteigne 562 pour 100 000 dans la métropole, 547 pour le département du Rhône avec un taux de positivité de 8,7%. Dans les établissements de santé, le nombre de patients hospitalisés s'élève à 1128, plus 31 en 24 heures. Après l'hospitalisation de 79 nouveaux patients, 245 patients sont en réanimation, 7 de plus en 24 heures. Notez qu'on atteint le nombre de patients qui étaient hospitalisés le 3 novembre, 5 jours après le début du deuxième confinement. Le pic de la deuxième vague était intervenu seulement deux semaines plus tard. Après 15 nouveaux décès, le nombre de patients décédés à l'hôpital dans le Rhône s'élève à 2700 depuis le 1er mars 2020. Lui en demain, médias agitateurs d'idées. La ville de Caluire veut installer sur son plateau une ferme urbaine pour relancer une production agricole destinée à ses cantines. Bonjour Bastien Jouin. Bonjour Gérald Bouchon. Conseiller municipal délégué en charge justement de ce projet de ferme urbaine. D'abord, première question, il reste des terres agricoles à Caluire, cette ville de la première couronne ? Bien sûr, il reste de nombreux hectares de terres agricoles. Nous avions à l'origine une centaine d'hectares qui étaient destinés notamment au maraîchage. Et aujourd'hui, effectivement, il nous reste environ 80 hectares. Il faut savoir que jusqu'aux années 60, les maraîchers de Caluire descendaient jusqu'au marché de la Guillotière ou du quai Saint-Antoine. Et effectivement, aujourd'hui, nous cultivons encore notamment du chou, des salades et des épinards. On a longtemps cru que cette zone était appelée à avoir une extension de sa zone commerciale. Je crois d'ailleurs que le classement est encore en zone à urbaniser. C'est logique, ça, dans le projet que vous menez ? Non, pas du tout. Ça n'est plus en zone à urbaniser. Il faut savoir qu'effectivement, avec le vote du nouveau PLUH le 13 mai 2019 au Conseil de la métropole, a permis aux élus de la ville de Caluire et notamment Philippe Cochet-le-Mer de sanctuariser ces espaces en zone agricole. À quoi va ressembler cette ferme que vous nous préparez ? Comment va-t-elle fonctionner ? Eh bien, le but, c'est de travailler sur un système innovant, une agriculture basée sur la technique de l'agroforesterie. En fait, ce type d'agriculture permet de mêler sur les mêmes parcelles du verger et du maraîchage. Et le but, c'est qu'il y ait une grosse logique environnementale, parce qu'on sait aujourd'hui que l'agriculture en plein cœur de l'urbain permet d'atténuer les effets du changement climatique, de refroidir l'air, de limiter les risques d'inondations, même si nous ne sommes pas effectivement directement concernés sur le plateau, et bien sûr d'agir sur la qualité de l'air en absorbant les particules fines. Alors bien sûr, un mieux sur la pollution, mais aussi une production. Il ne s'agit pas uniquement, je dirais, de lutter contre la pollution. 3,5 hectares de terre destinée au maraîchage, je ne peux pas vous dire mieux. Le but, c'est justement, effectivement, de destiner l'ensemble de la production à notre restauration scolaire, à notre restauration collective. Et d'ailleurs, c'est un projet global qui s'ouvre, puisque nous relocalisons la cuisine centrale de la ville de Calurécuir sur le même secteur, à 300 mètres exactement de la ferme. Mais vous n'allez pas pouvoir alimenter à 100%, bien sûr, les cantines, avec la production locale, rassurez-nous. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de le dire. Nous avons lancé les études depuis le mois de février, d'abord pour porter un diagnostic avec une étude agro-environnementale des sols. Suite à cette étude, qui nous sera définitivement rendue d'ici à la fin du mois de mars, nous aurons une deuxième phase de réflexion sur la faisabilité technico-économique. Et ensuite, une phase de scénarii d'implantation de la ferme. Et donc, c'est à l'issue de cette étude globale que je saurais concrètement vous répondre. sur, effectivement, notre capacité ou non à alimenter 100% de la restauration. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en regardant les projets qui préexistent à celui de Calurécuir. Et si on prend l'exemple, notamment, de Mouansartou, qui nous a beaucoup inspirés. Mouansartou est une commune de la vallée Grassoise, au cœur du département des Alpes-Maritimes, et qui a mené des expérimentations d'agriculture biologique depuis 2010. Les élus avaient décidé de préempter des parcelles agricoles destinées à l'urbanisation en 2005. Ils ont créé une maison d'éducation à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est une régie municipale qui produit 85% des besoins en légumes frais, bruts et bio à destination des trois groupes scolaires de la ville. Et avec la réduction de 80% du gaspillage alimentaire dans ces cantines, cette transformation pour Mouansartou s'est faite à budget constant. Aujourd'hui, c'est très inspirant. Qui pourrait exploiter cette ferme urbaine ? C'est un paysan. Est-ce que les caluraires seront aussi associés ? On se souvient d'ailleurs qu'il y avait un collectif qui s'était constitué justement pour défendre ce caractère agricole du plateau. Je crois que ça s'appelait Sauvons les terres des lièvres, c'est ça ? Est-ce que ce collectif finalement est associé ? Ou est-ce que vous avez fait table rase de ce combat ? Alors aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans la phase des études. La faisabilité technico-économique et les scénarios d'implantation pourront nous permettre d'imaginer derrière le format, le mode de production. Est-ce qu'il s'agira d'une régie ? Est-ce qu'au contraire, effectivement, un agriculteur exploitera ? Est-ce qu'il y aura de l'insertion emploi ? Aujourd'hui, le champ des possibles est ouvert. Et donc, pour l'instant, je ne suis pas encore dans la capacité de vous répondre. Le but, c'est bien entendu d'associer les caluraires, puisque c'est un projet qui se destine à bénéficier au plus grand nombre et qui participera, je l'espère, pour des générations à l'éveil des consciences. Bien entendu, tous les acteurs sont associés, notamment les paysans, les agriculteurs du secteur, que nous avons reçus avec Comtolet, le premier adjoint qui suit ce dossier avec moi. Et puis, bien sûr, tous les acteurs qui souhaitent s'engager, s'investir à nos côtés sont les bienvenus. Je leur tends la main. Je crois qu'il y a un chiffre qui existe, qui dit que 95% des productions de la métropole sont exportées ou de la région sont exportées. Est-ce qu'on pourrait nourrir la métropole avec ses productions ? Comment vous voyez la chose ? C'est extraordinaire. Vous citez un chiffre qui est présent dans le schéma directeur de l'alimentation de la métropole. Tout un travail sur la question alimentaire qui a été mené il y a quelques années. Et effectivement, 95% de la production agricole du territoire de la métropole est destinée à l'exportation. Alors moi, aujourd'hui, ce que je dis, c'est quelque chose finalement d'assez simple. C'est qu'il y a un système global, une économie, la mondialisation qui favorise les échanges, que c'est une chance pour la variété de l'offre partout et tout le temps. Mais il faut mettre sur la table, effectivement, le sujet de la facilitation et de la réorientation des productions locales qui sont destinées à l'exportation, en partie, au moins, pour répondre aux besoins de la consommation locale. Parce qu'effectivement, les chiffres que donne le schéma directeur de l'alimentation de la métropole, aujourd'hui, moi, me posent question. Et c'est comme ça, en limitant le transport, en favorisant aussi les circuits courts, que d'une part, on gagnera en fraîcheur, donc en qualité alimentaire, en apport nutritif sur nos aliments, mais aussi peut-être qu'on limitera l'empreinte carbone sur nos cultures. Alors, en vous écoutant, on aurait l'impression que vous êtes écologiste, finalement. Non, absolument pas. Vous savez, aujourd'hui, moi, je crois que le dogme ne sert jamais l'action publique. Nous sommes, Gérald Bouchon, dans une crise sanitaire qui va sûrement entraîner la crise économique la plus grave qui ait jamais connue notre monde contemporain. Moins de 8% de croissance en 2020. La dette représente aujourd'hui 120% du PIB français. Nous, à Caluré Cuir, ce que l'on a mis en place, c'est quelque chose, finalement, d'extrêmement pragmatique. Et je suis très fier d'appartenir à cette majorité municipale. Philippe Cochet a souhaité que nous travaillions actuellement, et nous sommes en pleine procédure budgétaire, après cette période de Covid, sur un budget de relance et de transition. Ce contexte pandémique, qu'est-ce qu'il a permis de voir ? Il a mis en exergue toutes nos failles, notamment l'effritement de notre souveraineté, sur un certain nombre de domaines. Ne croyez-vous pas, Gérald Bouchon, qu'à l'heure où il faut tout faire pour préserver nos filières agricoles, on ne peut décemment supprimer la viande dans le menu de la restauration scolaire ? Ne croyez-vous pas, Gérald Bouchon, qu'à l'heure où nos enfants sont eux aussi victimes de cette crise, parfois dans des familles précaires, on peut ainsi les priver du seul menu équilibré de la journée ? Le dogme ne sert jamais l'action publique, je vous l'ai dit, et moi je suis convaincu qu'il y a une droite environnementale qui sait aussi bien qu'Europe Écologie Les Verts se saisir des sujets et qui refuse l'idée de la radicalité, de la décroissance. C'est tout le sens de ce projet de ferme urbaine à Caluire et Cuire, utiliser ce merveilleux levier du service public municipal comme fer de lance pour l'éveil des consciences. Donc je crois que je peux vous répondre, en tout cas vous l'aurez compris, je ne suis pas écologiste. Merci Bastien Jouin, merci en tout cas de la clarté de votre message. Vous êtes conseiller municipal délégué en charge de ce projet de ferme urbaine à Caluire et Cuire. Juste un mot pour conclure, c'est à l'horizon de 2-3 ans, ce n'est pas une éternité ? Oui, effectivement. Toutes les études doivent se terminer d'ici la fin de l'année. Derrière, on est sur un temps qui nécessite peut-être de traiter les sols. On va voir exactement ce qu'il en est. Mais en tout cas, moi j'ai l'ambition que d'ici la mi-mandat, effectivement, on ait pu sortir ce projet de terre et il s'inscrira à peu près dans la même logique que la restauration scolaire et la construction de la nouvelle cuisine. Donc on est sur un temps tout à fait mesuré et adapté. Merci Bastien Jouin. Lyon Demain, idées en partage. La cité internationale des arts du cirque sera implantée à Vénitieux, initialement imaginée à Saint-Génie-Laval. C'est le site du Puiseau, au cœur du projet Grand Paris à Vénitieux, qui a finalement été choisi par le nouvel exécutif de la métropole. Grâce à ce projet, le Grand Paris deviendra, au-delà d'un quartier où il fait bon vivre et travailler, un lieu de référence pour la pratique du cirque en France et à l'international, a commenté la maire de Vénitieux, Michel Picard. La future cité internationale des arts du cirque est prévue sur 10 000 m² pour accueillir formation, création et recherche. Aujourd'hui, l'école du cirque de Lyon est implantée à Ménival, dans le cinquième arrondissement. Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Basket en ligue féminine. À la Roche-sur-Yon, l'Asvel a remporté une cinquième victoire de rang hier soir, en battant Roche-Vendée sur la marque de 64-78. Une quinzaine de cas de Covid-19 ont été recensés au sein de l'effectif pro de l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais. La sélection allemande de football a fait savoir qu'elle ne prendrait pas le risque de convoquer Jennifer Marozan. La milieu de terrain allemande, qui était appelée à participer avec l'Allemagne à deux matchs amicaux, restera finalement à Lyon. De son côté, Eugénie Le Sommeur a rejoint les Bleus de Corinne Diacre hier après-midi à Clairefontaine. Et ce, malgré la demande du président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, de ne pas retenir la buteuse lyonnaise touchée par le Covid en février. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure, même antenne. En attendant, bien sûr, restez prudents.